hey salut à tous à toutes on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sac rieur necronomigore ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo une petite semaine et demie j'avais déjà essayé de faire une vidéo sur la techlist il y avait eu un petit souci au niveau du son j'ai préféré refaire la vidéo plutôt que vous poster la vidéo avec le petit souci de son je trouve que c'est mieux puis la techlist est sympa donc ça peut vous plaire donc autant essayer de maximiser les chances que vous voyez cette vidéo d'autant plus qu'elle est assez original le principe du necronomigore le necronomigore en fait c'est un archétype qui est apparu avec l'extension necrom et paladir en décembre dernier si je dis pas de bêtises non c'était un peu plus tôt il me semble non c'était en septembre dernier donc en fait avec cette extension est apparu deux cartes de classe de grande catégorie les paladir et necrom les paladir c'est plutôt agro je laisse de côté les necrom en fait c'est une famille qui lorsque vous l'invoquer sur le terrain va vous offrir un orbe voire deux orbes si vous dévoilez un dofus lorsque vous allez avoir trois orbes en main et bien ces orbes vont fusionner et vous donnez une orbe dorée l'orbe dorée peut aussi fusionner avec une autre orbe dorée pour pour fusionner un necronomigore ce livre un petit peu c'est dans la tour que c'est un livre ce livre vous que vous pouvez poser sur un dofus si ce dofus n'est pas détruit au bout de six tours et bien vous remportez la partie avec une superbe animation du livre ouvert et l'oeil qui ressort voilà un peu pour l'histoire de cet archétype alors cet archétype qu'on avait vu pas mal joué il ya quelques saisons beaucoup de saisons même c'était en décembre dernier donc ça remonte déjà à huit neuf mois et qui était joué avec le gzellor parce que le gzellor pouvait en fait tuto donc en fait tuto ça veut dire aller chercher dans la pioche plus facilement des necrom et c'était vraiment souvent durant cette médaille là un duel assez handicapé où c'était le premier qui avait une necronomigore qui remportait la partie voilà un petit peu pour l'histoire donc là c'est un sacrieur necronomigore le sacrieur qui dispose de très bon necrom et c'est pour ça que l'archétype est viable et pas mal du tout en fait il est vraiment intéressant on le croise très très rarement dans le ladder le sacri necronomigore on a pu le voir de temps en temps il y a quelques joueurs qui qui on les reconnaît qui sont souvent des joueurs de ce type d'archétype j'essaie d'en trouver un ça me reviendra ça me reviendra vous direz le nom de ce joueur là quand on croise souvent dans la deur et qui joue sacrieur tout le temps et souvent c'est un sacrieur un necronomigore alors vous avez la décliste à gauche le principe du necronomigore c'est de temporiser la game choper ses necrom donc on va essayer de les choper via des tutos comme globules et on va temporiser avec des cartes comme du pied de sacrieur qui sont qui est très bien dans la bêta actuelle faillerie toxine 3 par exemple marque à or tout ça ça va permettre de temporiser un maximum un petit peu d'urlits qui va nous permettre de calmer les ardeurs des agros et en même temps on a ce petit c'est ce bébé fourreur en x3 qui nous permet de cycler le deck et de nous rapprocher le plus possible et bien de nos necronomigore voilà ce deck assez instable dans le sens où si vous n'avez pas vos necronomigore au début de la partie vous ne pouvez pas gagner en fait parce que il faut avoir les necronomigore le plus tôt possible et si vous les avez tôt dans la partie vous allez pouvoir temporiser seulement 15 tours c'est-à-dire que si vous les avez les necromes trop tard dans la partie vous allez devoir temporiser 35-40 tours et là c'est beaucoup beaucoup plus compliqué de temporiser autant de temps avec la carte que l'on a voilà pour l'archétype alors avant de lancer la game je vais vous faire rapidement un petit coup de pub deux petites choses déjà il ya le discord qui est affilié à ma chaîne youtube qui avait la taberne de michel que vous pouvez rejoindre évidemment le lien est dans la description donc n'hésitez pas à cliquer dessus on peut je peux vous donner des conseils vous pouvez aussi me donner des conseils pour mes vidéos des des decks peut-être que vous avez fun et que vous voulez montrer mais vous pouvez me montrer là dessus et puis il ya une bonne ambiance il ya même des gens qui sont beaucoup ensemble pour jouer des parties donc n'hésitez pas à y aller c'est vraiment sympa autre chose donc mercredi la crosse tv se relance alors qu'est ce que c'est que la crosse tv c'était une chaîne communautaire sur twitch que j'avais lancé qui regroupait pas mal de streamers crosse maga qui avait c'était un petit peu essoufflé au cours des derniers mois et bien là elle reprend un reprend du pote de la bête avec des nouveaux streamers alors quels sont ces nouveaux streamers et bien vous avez dit you feel it qui nous rejoint vous avez bloom qui va en fait stream sur la crosse tv et vous avez aussi exasso donc trois nouveaux streamers avec cela s'ajoutent zadek et que que qui est un sergé aussi à christian gaming qui vient m'aider un petit peu à gérer la tv donc si vous avez des questions des suggestions ou des conseils n'hésitez pas à venir vers moi ou venir vers zadek donc tout ça c'est tout ce moment de se réunir mercredi soir pour faire une petite soirée exceptionnel mercredi soir mercredi 15 août pour vous offrir un petit peu une soirée une soirée de folie avec une soirée à thème on verra qu'est ce qu'on va faire mais ça va être super fun on a des petites surprises des giveaway des bouteurs au faire gagner enfin plein de petites choses qui traînent et qui vont vraiment vous intéresser je pense donc après à partir de là la tv reprendra ses droits chacun pourra streamer aux horaires qu'ils souhaitent et donc n'hésitez pas à vous à follow la crosse tv sur twitch si vous voulez avoir du contenu crosse maga dans vos dans vos ballettes voilà allez je vais pas faire plus long et je vais directement lancer en classer alors avant de lancer en classer je vais je vais juste remplacer une carte que j'avais déjà fait alors attendez c'est peut-être pas celle ci non ça c'est le contrôle nouveau deck voilà je vais juste changer la claveur ou les remartyres plutôt les remartyres et je vais mettre une fulgurance qui peut être à la fois défensive et à la fois offensive donc la première fois que j'avais tourné la vidéo j'avais fait trois games je crois j'avais gagné une necronomy gore une autre que j'avais perdu c'était juste et une troisième game que j'avais gagné sans le necronomy gore enfin le necronomy gore avait servi à faire dépenser les ressources de l'adversaire pour qu'il détruise le dofus et donc je me suis dit quand même c'est dommage parce que si j'avais la fulgurance j'aurais pu gagner largement plus tôt et ça m'aurait permis d'avoir un peu plus de win conditions enfin en tout cas avoir avoir une bouée de secours parce que oui on a quand même des gros bodies qui peuvent aller tout droit voilà alors concernant la decklist vous voyez qu'il ya des cartes qui sont assez surprenantes à vous avez lien de 100 par exemple une simple vous ne connaissez peut-être pas cette carte elle va elle va en fait elle fonctionne comme le le sacrifice d'un garde du corps donc c'est un garde du corps ça va tanker les dégâts que le dofus devrait prendre et c'est la créature qui a lien de 100 qui va du coup récupérer et incringer les dégâts à la place du dofus donc ici on a un pied de sacrière un sang brûlant un disciple de l'agonie pourquoi il y a un sang brûlant j'ai pas brûlé un sang brûlant j'espère que je ne suis pas trompé la decklist et que je n'ai pas pris la decklist de flaxon non c'est bon il ya un petit sang brûlant qui traîne alors ça c'est bizarre ça c'est bizarre je ne sais pas pourquoi il y a un sang brûlant qui on regardera la decklist après mais la decklist que vous avez mis à droite c'est celle de la première vidéo et donc elle est largement visible et elle est très très bien donc celle ci doit être une version une petite variante avec deux trois cartes qui change donc voilà alors ici on a deux necronomy gore c'est très bien on va pouvoir du coup poser très rapidement notre necronomy gore si on arrive à choper le troisième necrom ça c'est vraiment sympa en termes de cartes ok j'ai parlé d'une lente 100 vous avez la globule qui va tuto du coup les necroms vous avez le béfoire pour aller cycler le chaffa archer qui est là pour comme je l'ai dit calmer les ardheurs de l'agro on a alibère poil qui est vraiment très important qui va nous permettre d'avoir une gestion du board coqueline qui va nous permettre de tuto un t3 quels sont les t3 que l'on a et bien on a alibère gligli cococo ou l'épicinnie maléfique donc c'est pas fou on pourrait presque remplacer coqueline parce qu'elle récupère rien de bien ouf c'est coqueline 4 c'est pardon c'est pas coqueline 2 qu'il faudrait mettre dans la decklist c'est coqueline 3 je me suis trompé voilà j'ai donc des petites erreurs de ma part ensuite vous avez le bouffe tout sauvage et le bouffe tout céleste tout ça c'est pour faire un petit peu de value donc le bouffe c'est ce qui va récupérer un bout tout de la défaut donc il va récupérer bouffe tout sauvage bouffe tout sauvage est très bien pour défendre avec ses cinq points de ses cinq points de d'attaque ensuite on a l'art de ville et ombre que le combo je l'aime bien l'art de ville ombre lorsqu'on cherche à aller piocher des cartes dans le deck donc ici j'aime bien ensuite on a marilyn 2 qui est très fort dans la méta actuelle black wabit x3 qui va afficher deux dégâts c'est vraiment sympa on va passer le tour pour pas pour pas un petit peu on va rien faire du tout ah j'aurais pu faire le discip pour commencer à essayer peut-être de de poser une économie corps tour dans la partie good luck spinos qui joue tout le temps sera taille pouze pardon je l'appelle toujours spinos my bad en fait vu qu'on n'a pas le troisième économie corps je vais pas là je pense que j'ai simplement passé le tour voilà ensuite la fa iris qui est vraiment bien contre les fécas qui peut très bien contre par exemple les créatures à porter comme cra ou contre des écaflips ça va être sympa toxine 3 qui est bien contre les écaflips le match up est pas facile contre éca donc c'est pour ça que les me et enfin marcor et magmog pour avoir un peu plus de contrôle et de gestion voilà pour la deck list alors on a mis un petit chaffeur archer comme ça bon ouais d'accord très bien écoutez on va mettre nous en a réponse un chaffeur archer et on va finalement passer le tour ou attendez peut-être peut-être qu'on va essayer d'aller poser ce pissenlit ouais on va poser ce pissenlit là et on va bêter un petit peu en mettant un bouclier sur le faux dofus je vais remonter un petit peu ma caméra pour que vous voyez parfaitement ma main vous voyez que ma main est assez et pas full foil mais il y a quand même quelques foils là vous voyez qu'il y avait l'archer chaffeur qui est vraiment sympa la tour archer chaffeur en shiny le disciple l'agonique est vraiment joli alors j'ai pas la championne sanglante en foil malheureusement j'aurais pu la faire en plus je crois que j'ai des poussières maintenant pour le faire voilà on a plus la tour qui très sympa de la championne sanglante alors nipouze qui qu'est ce qu'il va faire alors les match-up les mauvais match-up les deck contrôles sont plutôt un match-up favorable pour le sac rieur évidemment vu qu'on a une chronomie gore et que c'est plutôt compliqué pour l'adversaire de le détruire avec la gestion que l'on a et que le plus dur c'est l'early après il y a des match-up qui sont un peu plus compliqué comme les match-up contre des dieux très explosifs par exemple le sram c'est pas forcément ultra simple pourquoi mais parce qu'en fait le sram c'est nul ça c'est vraiment vraiment nul par contre il va peut-être faire un petit wabit le sram c'est très explosif donc il peut aller chercher le dofus à n'importe quel moment comme le yop par exemple donc ça peut être un peu ça peut parfois être un peu compliqué alors là sur la glé il passe si je fais juste d'ici donc c'est pas forcément génial il va prendre ce dofus au milieu je pense je pense qu'on n'a pas un peu grand pas beaucoup de choix là si je fais ça je dévoile et donc du coup ouais le problème c'est que j'ai fait le disciple maintenant je me remplis la main et j'overdraw une carte au prochain tour alors je dévoile le dofus du milieu comme ça ça va peut-être le dissuader d'aller le prendre est ce que ça c'est pas mal et j'overdraw une carte c'est compliqué quand même ouais on va quand même partir sur le disciple je passe sur le disciple et puis et puis voilà tant pis un overdraw une carte c'est pas bien grave en espérant que ce soit pas un économie gore qu'on perde dans l'affaire merci pour ce moment c'est l'artiste voilà c'est l'artiste qui joue souvent un sacré or necronomy gore dans le ladder donc vous avez aussi le pistanie magnifique je n'ai pas parlé de cette petite carte le pistanie magnifique il met un petit bouclier sur le dofus c'est très bien necronomy gore oh la la oh la la le petit dualiste spectral qui se met très très bien une globule une globule la crapule c'est pas trop grave c'est pas trop grave de l'overdraw c'est même plutôt bien je pense aussi donc là on va dévoiler ici je pense je réfléchis hein c'est assez long à jouer une économie gore je vous explique mes différentes possibilités donc si je pose la championne coulante au milieu que je dévoie à la droite j'aurais trois orbes ça va fonctionner un orbe doré comme je vous l'expliquais au début de la vidéo et j'aurais en plus une orbe enfin un orbe parce que c'est masculin l'autre possibilité c'est de jouer un peu plus safe et de faire un pied black wabit à mettre un black wabit 1 sur le poux et donc avoir une gestion totale du board et de sauver mon dofus je pense que je vais faire ça du coup je vais faire le pied ici voyez hop on va faire le black wab là et on va finir par faire un petit chaffer archer histoire de se vider un petit peu la merde la main est remplie on va pouvoir piocher avec la globule la globule lacrapule le black wabit vous voyez qu'il prend le trade sur le délice spectral alors ce qui peut être un peu embêtant c'est black wabit orbe sur le black wab ce qui je pense sur le tour de l'adversaire la règle à dpa que va faire une épouse avec dpa dpa ça fait peur vampiro est ce que j'allais dire on peut mettre un vampiro et on peut aller essayer de poser une réponse à ce chaffer archer c'est ce qui est choisi de la part de dpa le petit pied qui est bah ouais c'est pas c'est pas si ouf que ça pas si ouf non alors le problème c'est que si je mets la championne vous voyez que la championne 50 d'un très bon body mais il accueille 2 pm en fait c'est un petit peu le souci de la carte et donc 2 pm ça veut dire que c'est le tour du sram où vampiro va avancer pour prendre le trade sur la championne 50 donc c'est assez embêtant peut-être que peut-être que le jeu là c'est peut-être de fulgurance parce que c'est assez dangereux quand même c'est assez dangereux de mettre la championne de courante qu'est ce qu'on pourrait se prendre sur la championne de courante un saigné mortel non ça passerait pas assoiffé quelque chose ça pourrait passer un double assoiffé ça commence à devenir cher quand même ouais non écoutez on va faire ça on va rester sur le move simple de championne on dévoile donc là on prend le fléau l'orbe vous voyez que ça fusionne hop on récupère encore une carte très sympa et alors qu'on récupère un fléau et une quatrième orbe et là on est pas mal quand même dans la partie ce qui est dommage c'est que son chaffeur archer là va prendre le buff du Tados et va prendre le trade sur notre chaffeur archer ce qui est un peu dommage parce que notre chaffeur d'un 4-3 était quand même bien intéressant Coqueline qui va virer les championnes du deck oui c'est vrai que l'effet fratré est quand même un bon counter au necronomy gore on va pas se mentir je pense quand même que sur la championne cinglante il y a affaiblissement quand même qui est un peu embêtant mais sur l'affaiblissement il faudrait plus qu'affaiblissement pour passer alors qu'est-ce qui serait bien ici alors je pense que le mieux je pense que c'est de globule et de choper un disciple dessus ça nous permet d'avoir deux ordres de plus qui nous permet d'avoir le necronomy gore et en plus de ça on prendrait le trade sur Coqueline et ça c'est vraiment cool à voir donc 6 PA avec 6 PA qu'est-ce qu'il peut faire est-ce qu'il va essayer d'aller gérer ce Black Wabit c'est peut-être intéressant d'aller gérer directement il sort d'éviter un trade sur la Coqueline pour une créature qui a déjà pris ouais voilà or mais c'est mieux voilà il prend le trade dessus grâce à un petit dégât il a eu raison de faire ça donc là le chaffard fait des dégâts donc vous voyez que globule peut aller tuto soit les disciples soit l'enclaveur qui est pas dégueu et donc il n'y a plus de champion sanglante donc il ne peut plus aller tuto les champion sanglantes ici il y a globule si je la mets 1 malheureusement le chaffard archer va prendre le trade grâce au petit Tados qui est devant donc on va plutôt globule au milieu au milieu on va essayer d'avoir le disciple c'est le disciple qui est pioché du coup c'est dommage parce que du coup c'est dommage en fait on va juste mettre le bouffe tout sauvage à droite j'aurais dû mettre la globule à droite pour faire le disciple au milieu mais il y avait vraiment il y avait 2 chances sur 3 que je choppe le disciple et sinon c'était l'enclaveur et le move le plus safe c'était de faire ça comme ça en mettant le bouffe tout sauvage après sur affaiblissement double sonadrice ça passe il allait jouer Vampiro donc c'est vraiment embêtant quand le SRAM joue Vampiro c'est vraiment très embêtant parce que tout son deck est réduit de 1 PA le SRAM coûte 0 et le SRAM coûte 1 il peut vraiment faire des combos sympas c'est compliqué à partir de là d'ailleurs là je suis monté de RAM 27 au début de la saison au tout début avec un SRAM je crois à 25-5 de ratio ouh ça c'est fort euh non en fait euh non en fait non ça c'est pas fort du tout c'est même plutôt assez nul pour pas dire très nul comme ça très bien allez alors est-ce qu'on va power draw quand même ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bon il faut bien compter hein donc 8 donc on se remplit la main c'est ce qu'on veut on va dévoiler ici parce que ben s'il n'y a pas moyen de le défendre ce Dofus vu que le chef archer est inciblable voilà et euh on va donc euh placer le Micronomigore en 4 ouais normalement on essaye de le placer sur un faux Dofus mais là j'ai un peu peur de le placer en face de l'exécuteur endeuillé il y a trop de cartes qui peuvent potentiellement faire placer l'exécuteur endeuillé et moi j'ai pas de moyen certain de le défendre parce que par exemple là si il fait un or soit fait sur la globule et une 7-4 qui se balade sur le board et je peux pas la gérer quoi et c'est assez compliqué donc voilà je préfère mettre le Micronomigore en 4 pour le mettre directement pour gagner du temps abandonner finalement ce Dofus en 1 je sais pas s'il va fléau en 1 pour prendre directement le Dofus je pense que c'est ce qu'il faudrait faire puisque sinon son chef archer va avancer d'une case et c'est pas forcément terrible aïe 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 est-ce qu'il va y avoir un affaiblissement en Milkar ? non ça passe pas de toute façon voici il a raison de faire ça parce que sinon une petite créature de merde en 1 l'aurait bien bété donc c'est Gastombo qui est posé en face de la 5-1 ok très bien constatant les baudiers n'a plus grand chose oh Maskeman Maskeman est pas mal j'aime bien Maskeman est pas mal le disciple qui pour l'instant prend le travail sur l'executeur en 2e ça c'est pas mal il a rien over draw lui ah si en second souffle c'est pas mal c'est bien over draw en second souffle c'est toujours sympa ici il va mettre le bébé forer coller la sournoiserie pourquoi la sournoiserie ? je sais pas pas où il a fallu sur l'executeur pas forcément ultra utile même un petit peu nul je trouve voilà faut mettre le bouclier le plus rapidement possible sur le necron de Migant au cas où il est Milkar sur l'executeur il faut faire attention à ces choses là go clean clean over draw c'est dommage donc on fait ça le petit bouclier qu'on va poser on va mettre le piscine là et on va poser le bouclier ici évidemment et reposer à l'IBR voilà sans fusion en foire évidemment parce que la fusion en foire est un petit peu nulle et on va passer le tour j'imagine ouais on va passer le tour on passe le tour voilà donc là on temporise il ne reste que 4 tours 4 tours avant de gagner vous voyez le petit livre comme je vous parlais avec l'œil à l'intérieur se place sur Andofus à livre jusqu'à sa description au bout de 4 tours il infligera tous les tours 5 dégâts au Dofus adverse oui donc si vous avez un bouclier sur vos Dofus et bien le bouclier va tanker 1 dégâts ce qui fait qu'un Necron de Migant ne va infliger que 4 points de dégâts sur les Dofus mais le tour suivant il réinfligera 5 points de dégâts le Necron de Migant et donc et donc vous perdrez le 2 perd en 6 tours vous perdrez en 7 tours voilà Necron de Migant qui avait été nerf un petit peu avant c'était 5 tours maintenant c'était 6 c'est mieux parce que l'archétype n'est pas forcément ce n'est pas un archétype qu'on a envie de voir dans le ladder tout le temps parce que c'est le premier qui pioche les cartes mais ça reste un archétype qui est original et donc 6 tours ça reste viable on ne le voit pas beaucoup à ladder et c'est dommage parce que vraiment vous voyez ici on joue contre 17ème du ladder et on est en passe de gagner quoi et j'ai rien sorti de vraiment sourcil dans la partie j'ai sorti une infinite qui a libère pour l'instant donc rien de bien exceptionnel Disciple Disciple Moyen quoi Moyen Moyen Disciple Aïe 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 Ok donc là il va y avoir deux dégâts qui vont être posés là Là il y a plusieurs possibilités on va simplement faire le le black web ici histoire de défendre en même temps ça peut ça peut être utile on va faire ça hop on va mettre la poêle en deux histoire d'éviter une sourde noiserie qui prendrait le fléau ça serait embêtant un petit peu ça serait chiant hop et nous on ne veut pas faire la rotation et puis on va faire lien de sang est-ce que c'est pas un peu tôt pour faire lien de sang quand même ah même sur proto sourde noiserie on peut être puni non je vais faire lien de sang entre le wabit et le dofus en 4 et on va finalement passer le tour donc ça va l'obliger à utiliser des ressources pour gérer ce wabit peut-être qu'il avait dans le plan dans l'idée de faire un proto sourde noiserie en 4 et donc là il ne peut plus le faire après vous me direz peut-être juste simplement poser un bouffe tout sauvage en 4 suffisait ce qui est vrai ce qui est vrai j'aurais pu garder mon lignes sang pour le tour suivant donc là il reste 3 tours 3 tours à tenir l'assainé mortel suivi du dualiste j'imagine alors il peut ti wabit proto sourde noiserie bon là ça serait très joli de sa part et on peut pas en faire des arbos des arbos ouais des arbos dur donc là je peux pas jouer autour de tout s'il fait proto sourde noiserie il y a un second souffle qui est parti il faudrait qu'il fasse proto sourde noiserie pour que ce soit létal bon je pourrais faire marque à or petit du sécriant au prochain tour donc là on va simplement faire ça on va fléauter à droite j'ai l'impression qu'il a fait une bonne défense à droite peut-être claquer une petite mort proche ou à 5-5 qui sera pas utile de la partie donc autant la faire maintenant peut-être que ça va le forcer à faire sourde noiserie se construire son oiserie on va voir donc là en fait si lui si l'adversaire fait un proto sourde noiserie on fera marque à or pied du sacrieur il a pas les fléaux pour finir ce dossus en 4 donc il va devoir essayer de forcer cette rotation 1-2 en sachant que son desert boss va mourir ce tour-ci donc s'il fait proto sourde noiserie il ne pourra pas gagner je pense voilà donc c'est le proto à moins qu'il y ait second souffle alors par contre il y a proto sourde noiserie second souffle alors sourde noiserie est-ce qu'il va refaire non et bien regardez c'est parfait le plein s'est bien déroulé on va faire marque à or en 1 un pied en 4 et un pasteur et là vous voyez qu'il reste un tour au necronomy gore avant de péter il ne peut plus récupérer son proto avec la sourde noiserie sa sourde noiserie est trop loin pour qu'il puisse la récupérer avec un second souffle s'il avait eu une sourde noiserie il aurait fait sur le proto flex donc là je ne vois pas de l'étal possible de sa part donc le duel se spectra est très bien et là il va faire l'orbe dorée pour essayer de gratter un tour en fait ouais 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 il va faire ça l'orbe dorée pour essayer de gratter un tour et escompte pour se remplacer là donc ici on va jouer très très safe fulgurance ah est-ce que vraiment la fulgurance est safe ? oui parce qu'il faudrait deux sondardries pour que la yobu ça me fait beaucoup non c'est très safe fulgurance entre ça et ça et puis on va passer le tour donc là vous voyez l'animation du Necronomigore vu qu'il a fait l'orbe dorée il ne perd pas ce tour-ci parce que l'orbe dorée insensible durant un tour insensible le tour où il est joué c'est Dofus donc ils ne peuvent pas prendre de dégâts il y a un Necronomigore qui fait des dégâts sur Dofus eh bien il ne peut pas perdre et la sanction il n'a pas le fléau pour finir ce Dofus là regardez il n'a pas il n'a pas et puis de toute façon on ne peut pas lancer un fléau même sous Vampiro ah ça c'est bien joué vous voyez on a bien joué j'ai bien anticipé les mouvements de l'adversaire je suis assez content une partie bien menée qui a été vraiment intéressante enfin je pense à regarder elle a été bien j'ai bien joué c'était intéressant voilà on va faire une deuxième partie alors je vais juste changer le dialogue on a pas une paire je regarde un petit peu ok merci dis moi tu t'as retoncassé ok vraiment c'est sympa comme petite phrase je te salue oh bien bah oh honorable étranger non on va enlever trop tard le top deck euh bah t'as pas de fluo euh on va mettre l'homme de victoire de défaite pour mettre l'adversaire pour mettre l'adversaire en sueur un petit peu allez on va relancer il va pousser il va pas m'avoir hein je n'ai vu qu'il pouvait pas gagner alors c'est pas le top deck qui a fait qu'il pouvait gagner ou pas voilà donc euh c'est vraiment un jeu de contrôle le jeu euh sacré renéconomie gore il faut bien connaître la méta hein qui va nous permettre de savoir quelles cartes vont être jouées et peuvent être jouées et donc du coup on anticipe les cartes qui vont être jouées et on joue en fonction ici typiquement c'était le proto euh le proto sans riz que j'avais senti depuis euh depuis deux ou trois tours les premiers j'ai fait le lien de sang pour pas qu'il puisse le faire ensuite j'ai fait euh euh ensuite j'ai laissé les lignes open pour faire un marqueur puis de s'écrire parce qu'il y avait pas les fléaux pour finir donc euh il peut faire trois dégâts sur mon dofus s'il a pas euh les petits dégâts supplémentaires pour le terminer le dofus reste en vie voilà voilà alors on va relancer euh bon vous voyez on a gagné quand même on a gagné un vétéran 17ème donc euh euh ah le cra par contre c'est le matchup euh vraiment favorable alors je crois que j'ai pas mis de sacrifice véritable j'ai pas mis de sacrifice véritable j'ai pas mis de sacrifice véritable dans cette liste c'est un peu dommage on pourrait mettre vraiment un sacrifice véritable en glisser un ou deux euh et euh et ça pourrait être vraiment intéressant par exemple euh euh sacrifice véritable en fait ça inflige euh autant de dégâts que euh euh que l'attaque euh euh de la créature donc par exemple si c'est ici c'est le boutou sauvage en 5-4 lorsque vous allez faire sacrifice véritable ça va infliger 5 dégâts euh à la créature donc c'est vraiment intéressant pour faire un clean de board total hop là attendez euh regarde je te garde le pied parce que le pied c'est très bien contre cra et le bébé euh c'est notre seul early ah bah avec le bébé archer avec l'archer l'archer on s'en fout bref euh donc c'est vraiment intéressant pour reprendre le contrôle de la gestion du board après c'est une t8 qui est assez tardif euh bah mais quand même c'est vraiment bien quand même c'est vraiment bien euh peut-être glisser en 1 en x1 euh euh à la place moi j'aime bien gligli quand même il permet d'avoir euh une bonne défense et d'éviter par exemple quand vous jouez contre le sacrior de poser euh une créature sur euh en face de votre nécronomy gore et ça peut se faire fulgurance donc là vous mettez gligli et en fait il va aller chercher euh euh le trade sans pour autant rester sur sur cette ligne là euh donc ça peut être très intéressant euh peut-être peut-être à la place d'un chaffeur archer vous pouvez mettre le sacrifice véritable si vous vous rencontrez pas trop d'agros euh ouh il y a personne nommé c'est demi qui est connecté ça c'est ça c'est rare euh en plus c'est l'après-midi bon c'est c'est août aussi août c'est un peu plus désert le jeu je veux juste quand même éviter de l'europe sur le premier tour hop là désolé monsieur ah très bien aussi ah ouais c'est pas dégueu toxine contre cra ça permet d'évacuer des exécuteurs endeuillés qui peuvent être une menace assez embêtante pour nous le bébé fourreur qu'on va poser sur la pioche on va faire donc deux on va piocher avec le prisme de pioche car c'est le bébé fourreur et on va repiocher à la mort du bébé et on va inciter le cra à jouer euh à jouer euh sur cette ligne oui on va lui montrer un petit peu le ratio hein 26-5 bah la petite glie qui est joué à réponse euh du bébé euh ouais pas exceptionnel euh pas vraiment pas exceptionnel de jouer ça comme ça euh donc euh assez dommage pour lui on va poser le chef à archer parce qu'il sert à rien euh contre cra c'est nul il y a les clarabines qui peuvent prendre notre aide donc c'est on peut même pas jouer euh le chef à archer de manière défensive sinon on mettrait presque trop en difficulté euh si il y a une clarabine qui est qui est sortie euh la créature adverse avancerait on aurait le trait d'un retard enfin bref je vous explique pas je vous explique pas le mal de crâne après euh euh bon là voilà là c'est pas mal c'est une force à jouer une créature ici euh le bébé fourreur qui va nous permettre de piocher une carte qui est le marque à or très bonne carte marque à or euh euh contre le crâne on va globule sur au milieu putain on va globule au milieu alors si je mettais sur pa j'aurais pu j'un pion euh cinglante haf globule globule c'est pas terrible globule globule non c'est vraiment pas ouf globule qui pioche le premier sacrieur de la pioche donc ça veut dire que le premier sacrieur de la pioche c'était globule que plus loin on va avoir un ekronomi gore et qu'encore plus loin on va avoir un ekronomi gore dans la pioche ça fait pas trop plaisir ça par contre on va black web on va black web et on va le forcer à utiliser des ressources pour prendre les traits favorablement par exemple là il peut peut-être faire un marquage euh il va peut-être poser un chuchoteur enfin en tout cas il va faire un voilà vous voyez il va faire un muguet pour prendre les traits partout et euh ensuite on va pouvoir faire un pied qui va finalement être vraiment caviar parce qu'il va tuer les deux créatures buffées par le muguet il y en demande pas mieux euh du petit oh en plus on va piller le bébé fourreur alors bébé fourreur en crâ j'aime pas trop par contre hein après vous me direz leur lit du crâ est parfois un peu compliqué donc le bébé fourreur peut être posé mais je sais pas je suis pas un grand fan là du bébé fourreur alors on a pas de t4 donc on va juste pied vous voyez on va prendre tous les trades bien anticipés on va faire un fléau en 1 bon le fléau on s'en débarrasse pour se vider la main et puis boum on passe le tour alors j'aurais pu essayer de viser avec le fléau euh hum en me disant qu'au milieu c'est quand même d'ach il y a quand même une chance que ce soit un vrai parce qu'il a quand même mis la glaie au milieu alors qu'il avait des champignes en brocheuse en main il a peut-être eu un petit peu peur euh ben on va toxine directement ça c'est très bien toxine pourquoi ? et bien parce qu'on va pouvoir les fratries et euh la menace va être évacuée le matchup qui est vraiment vraiment caviar euh donc il en reste une en main qu'il va falloir se débarrasser et après à partir de là le matchup va rouler tout seul une fois que une fois que l'éclaireur sera parti alors il y a peut-être le phantom kraa qui est chiant mais c'est vrai qu'il joue des bébés fourreurs alors pas sûr qu'il joue des champions des 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 phantom kraa en plus il joue des glies donc souvent quand on joue des glies on évite de jouer des des phantom kraa parce qu'on peut pas leur donner euh un petit pf parce qu'ils sont inciblables justement ok là ça utilise beaucoup de ressources euh c'est pas forcément c'est pas forcément bien joué de la part d'adversaire je pense euh ouais 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 on va on va blackwab et puis on va continuer sur la lancée est-ce qu'on peut la jouer la meule peut-être cette idée ? non on la jouera pas la meule donc là par contre rotation on va en faire pas mal je pense contre kraa la rotation c'est un petit peu embêtant l'avantage c'est qu'il ne sait pas quand on joue Necronomigor donc ça c'est un bel avantage on en croise très très peu de Necronomigor donc on a le on a l'effet de surprise l'explot ouais ok ah le fléau qui claquait ça c'est vraiment bien c'est vraiment une bonne chose le disciple de l'agonie est-ce qu'on peut faire un truc avec le disciple ? alors il y aura un globule disciple qui ouais non on a champion disciple à la limite ou alors on a sans brûler un disciple non c'est bien ouais bah ça va être le tour 1,2,3,4 2 cartes ouais on va faire ça du coup on va poser plutôt le disciple bah ici il a commencé à Fliola donc on va continuer à l'inciter à aller là-bas ouais on va faire ça oh merde je me suis trompé ah oui je me suis trompé ici petite erreur de ma part petite erreur parce qu'en fait j'aurais dû poser le discipline en 5 pour avoir le PA et ensuite poser la championne et je me suis un petit peu mélangé dans mon plan de jeu et ça c'est vraiment con parce que ça me met dans une position difficile qui n'avait pas lieu d'être en fait la partie était bien amère donc c'est bien dommage c'est bien dommage ça c'est un petit coup bon après je me fais punir que si il a une explot un grouilleux ou quelque chose explot grouilleux ça serait un peu embêtant mais sinon ça devrait le faire 1,3,4,5 et un plus joueur de roue donc on va quand même aider Adamaï Adamaï qui est un peu embêtant ouais Adamaï chien chien je pense qu'on va devoir Saint Brulant qui est pas mal le petit Saint Brulant qu'on va poser alors si maintenant tout de suite je fais la championne sanglante 1,2 il a fléau donc j'ai pas envie de dérouler celui-là on va faire ça comme ça parce que là ça va peut-être le forcer à la chaîne Destru qui est un petit peu son seul out de la partie je pense il n'y a que sur Destru où il peut me surprendre et gagner la partie justement parce que j'ai fait cette erreur de de championne mal posé ouais ça ça va ok il n'a que 4 cartes en main donc là il a vraiment à utiliser toutes ses ressources on a vraiment à jouer la value par contre à fond la value c'est quoi en fait la value c'est lorsque vous utilisez une carte on va essayer de faire dépenser 2 cartes à l'adversaire pour la carte que vous jouez donc là typiquement la championne croulante je la pose en plus de me donner d'autres cartes en main l'orbe typiquement un blast bon là pour le coup c'est pas un blast mais c'est plutôt c'est plutôt un ah tiens bah c'est une crème qui revient un petit peu là c'est plutôt pour le necron d'Igor c'est un nouvel mode je t'avoue que je ne sais pas où elle qui qu'est-ce que je peux faire on va débrouiller ça on va débrouiller ça le necron d'Igor parfait on va pay up et on va le poser au milieu il y a beaucoup beaucoup de crack dans l'Adder en fait et c'est vrai que le necron d'Igor il a plutôt le matchup contre Krav vous voyez ici on n'a pas forcé l'adversaire n'a plus de carte en main il n'est pas forcément au milieu de sa forme d'ailleurs c'est vrai que l'apathie fait reculer la championne sanguine je l'avais même oublié moi et donc du coup en fait le chaffeur archer ne prend même pas le trade favorablement sur la championne sanguine vu qu'elle n'a que deux petits PO ça c'est dommage je ne sais pas je suis peu présent dans l'Adder depuis une semaine et demie donc par exemple le counter au sacré agro c'est des decks explosifs et des decks TP comme les Xelors aussi je pense que le plus gros counter au necron d'Igor c'est le Xel agro TP voilà donc si vous croisez beaucoup de necron d'Igor et que vous êtes resté jusqu'à là dans la vidéo et bien déjà bravo à vous et ensuite vous avez le counter de la meta qui va arriver parce que c'est vrai que une fois que ma vidéo est sortie il y aura quand même beaucoup plus de sacré agro en jeu est-ce qu'un hardcore il peut être intéressant ? non bah c'est une jolie disciple bien posée bien tranquille qu'on va mettre qu'on va mettre en y évitant de faire la rotation on va même dévoiler pour avoir quelques blasts très très bien on va pas s'emmerder et on va même poser la globule au milieu pour essayer de choper le dernier necron d'Igor et voilà le dernier necrom pardon pour le disque de l'agonie on va avoir un autre necron d'Igor et ça c'est vraiment bien pourquoi ? parce qu'en fait on va avoir l'Orbe Dorée qui va nous permettre de temporiser un tour de plus et donc là l'adversaire va vraiment rien pouvoir faire elle a deux cartes donc même si c'est la masquemane il va utiliser tout au tour pour poser le masquemane et se refaire une main et je pense qu'on revient pas à partir de là le dans le mille pas de soucis on a le Faeris donc là je pense qu'il va vraiment se vider la main pour faire un dernier tour un dernier gros tour bah en fait là c'est en plus c'est vraiment qu'à dire pour moi on pourra mettre un deuxième disciple dévoiler le dernier dofus qui est pas dévoilé on va faire ça poser le disciple ici dévoiler en 4 avoir l'Orbe Dorée double dégâts du disciple qui va nous permettre de prendre le trail soldant de mille il a une carte en main c'est terminé la partie est embarquée pesée malgré la petite erreur ici qui m'a fait perdre 3 dégâts sur le dofus erreur que j'aurais largement pu éviter là par contre c'est vraiment une erreur toute bête une erreur de calcul ça c'est parce que en même temps je parle et je présente et donc du coup c'est parfois un peu parfois ça déconcentre un petit peu voilà voilà et deuxième victoire avec ce sacré art necronomy gore et on avance un petit peu on va s'approche du vétéran on est en 28 au milieu de la saison tranquillement donc le ratio est à 27,5 pour ce début de saison vraiment sympa dans le global 21 je remonte un peu ouh 1800 du global pour bosser Ranger ouah bosser Ranger qui fait un gros gros début de saison on est à 20 vétérans c'est pas mal ok il y en a qui ont déjà perdu pas mal des lots à partir du vétéran les lots sont assez compliqués à gérer à maîtriser il faut faire un ratio de 3 pour 1 pour monter ce qui n'est pas donné à tout le monde surtout en fonction des decks que l'on joue alors monter vétéran c'est assez simple on peut fermer les games notamment avec des decks très agro qui prennent pas beaucoup de temps comme sur tous les jeux de cartes vous voulez monter vétéran rapidement ou légende vous jouez de l'agro c'est plus rapide mais vous n'avez pas forcément le ratio qui suit mais vu que vous enchaînez les parties et bien en terme de heure de temps passée sur le jeu vous montrez plus vite avec le deck agro et ensuite bon après une fois que vous vous êtes passé le terrain il faut vraiment vraiment faire attention il faut vraiment te concentrer quand on joue parce qu'on peut perdre beaucoup de lots en très peu de temps et ensuite la Panthéreda pour remonter je vous le dis donc j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous rappelle l'événement du mercredi donc demain en fonction de l'heure à laquelle je sors cette vidéo donc n'hésitez pas à passer sur Twitch sur des petits giveaways venez encourager les streamers en accès à leur premier stream sur La Croce TV donc un petit peu de stress pour que vous soyez chez eux donc venez les découvrir en stream n'hésitez pas à rejoindre mon Discord lâchez un petit j'aime à s'abonner sur ma chaîne YouTube et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde